Donc, l'autre façon d'observer une éclipse solaire, c'est si on est équipé d'une paire de lunettes ou de tout autre filtre solaire. Donc, voici une paire de lunettes qui a été conçue en mettant des filtres solaires ici, sur les deux yeux. Je ne mettrai pas mes doigts dedans. Ces filtres solaires, c'est fait pour couper plus que 99,999% de la lumière du soleil. Donc, ça coupe presque toute la lumière. Ce n'est pas du tout comme des lunettes fumées qui, elles, ne coupent vraiment pas toute la lumière. Si je mets mes lunettes fumées, je suis encore capable de te voir. Mais si je mets ça, je ne suis pas capable de rien voir. Et ici, à l'intérieur, il n'y a rien qui est assez brillant pour passer à travers le filtre. Mais par contre, à l'extérieur, quand c'est une journée ensoleillée, le soleil, c'est quelque chose que tu peux regarder avec des lunettes comme ça. C'est des lunettes que tu peux te procurer pour quelques dollars, mais ça ne se trouve pas si facilement que ça. Donc, dans certaines boutiques spécialisées ou sur le web. Donc, tu vas mettre ça sur tes yeux de la manière suivante. Donc, je t'explique comment les utiliser parce qu'il reste qu'on regarde le soleil. C'est sécuritaire à travers ça, mais il faut savoir comment l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les lunettes sur nos yeux avant de se tourner vers le soleil. Donc, on les met. Et là, on va se tourner vers le soleil. Et là, je sais qu'il est à peu près là. Et tout à coup, il va m'apparaître. Et là, je dis souvent en blague, ça c'est l'étape où tu capotes. Parce que c'est très cool de regarder le soleil, même quand il n'y a pas d'éclipse solaire. Donc, tout le long que tu vas faire ton observation, tu vas tenir tes lunettes ici sur le côté. Tu ne les lâches pas, tu les tiens pendant que tu regardes. Et quand tu as fini de regarder, tu détournes ton regard et tu enlèves tes lunettes. Super, super, super important de ne pas tenir tes lunettes par les verres. Parce que dans le fond, il va y avoir des traces de doigts dedans et ça ne se nettoie pas vraiment. Donc, tu les tiens toujours, 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 toujours par les pattes. Si tu veux les transporter, donc ce que tu fais, c'est que tu vas plier chacune des branches, comme ça. Tu vas les prendre comme ça. Tu peux les glisser dans une feuille pliée en deux. Donc là, je viens juste de me plier une feuille. Voilà, donc je l'ai mis comme ça. Puis tu peux glisser ça dans un livre. Donc, un livre assez épais, là. Tu glisses ça là et c'est en sécurité. Et si tu t'en sers jeudi pour l'éclipse du 10 juin, bien, c'est super. Mais si tu ne t'en sers pas, bien, garde-la. Parce que je t'ai dit, il y a une éclipse totale de soleil qui se passe en 2024. Le, quelle date, non? 8 avril 2024. Puis tu vas pouvoir les réutiliser. Il n'y a pas de date d'expiration là-dessus. En autant que ça soit bien conservé.